Et toujours à ce sujet, ce qui est moins connu, c'est que plus de 10 000 survivants de ces camps de concentration sont venus s'établir à Montréal après la guerre. C'est plus qu'aucune autre ville canadienne. Et parmi ces survivants, un certain Henri Mongantaler, dont on vous présente ce soir une entrevue exclusive. Il avait 21 ans en 1944, lorsqu'il a été déporté à Auschwitz avec son frère et sa mère. Quelques années auparavant, les nazis avaient exécuté son père et sa soeur aînée. Bernard Drinville et Mireille Ledoux ont rencontré Henri Mongantaler à Montréal récemment. Il était accompagné de son fils Yann. On avait peur de mourir tout le temps. On savait que ça pouvait nous arriver. Mais je pense que quand je regarde en arrière et puis quand j'examine ce qui s'est passé, je pense que ce qui m'a permis vraiment de survivre, c'était l'amour que j'avais reçu de mes parents quand j'étais jeune enfant. Ça m'avait donné de la force de survivre. Pourquoi? Expliquez-moi ça. Un enfant qui reçoit beaucoup d'amour de ses parents quand il est jeune, il devient fort en lui-même. Il développe une force extraordinaire qui peut le protéger de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver par la suite. Alors, ce sentiment de force peut servir pour l'instant de nos jours. Vers l'année 1942, on savait déjà qu'il y avait des camps de concentration. Dans notre ghetto, il y avait un groupe du Parti socialiste Bund qui avait une radio clandestine. Puis on recevait des nouvelles de la BBC, de l'Angleterre. Et puis on savait qu'il y avait des camps d'extermination, de sorte que moi personnellement, je le savais. C'était difficile de le croire, mais quand même, au moment où j'étais amené à Auschwitz, je savais plus ou moins où j'allais. Je savais que possiblement j'allais vers une mort certaine. Est-ce que j'allais perdre la mort? Oui, j'allais perdre la mort. Quand on est passé dans les grandes salles où on nous avait enlevé nos vêtements, tout ce qu'on avait, on nous a rasé les cheveux, et puis on nous a passé dans cette grande salle où il y avait des douches. Jusqu'à la dernière minute, je me demandais s'il y avait de l'eau qui allait sortir de là, ou si c'était du gaz. Et puis quand l'eau sortit, j'ai eu un mouvement de soulagement. Je n'étais pas voué encore à la mort à ce moment-là. Votre mère, elle n'a pas eu cette chance-là? Elle n'a pas eu cette chance-là, non. Et vous l'avez perdu de vue la journée même de votre arrivée? Oui, oui, c'est ça. Et vous ne l'avez plus jamais revue? C'est ça. Pendant combien de temps êtes-vous resté à Auschwitz? Heureusement qu'on est resté seulement quatre ou cinq jours, parce qu'Auschwitz était vraiment un enfer véritable. Quand on est arrivé, un Allemand nous a dit, il nous a rassemblés dans une grande salle, il nous a dit, votre vie ne va plus qu'un crachat ici. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait cette ambiance de mort et de mise à mort et qu'il fallait absolument s'en sortir le plus vite possible si on voulait survivre. À un certain moment, je voulais même croire à Dieu, que Dieu me protégerait, parce que je voulais tellement survivre. Et j'étais élevé à un athée, je ne croyais pas à Dieu. À un moment, je voulais croire à Dieu pour que je puisse survivre. Mais la réalité était telle que je ne pouvais pas y croire, parce qu'autour de moi, il y avait des gens qui priaient, qui croyaient à Dieu, qui mourraient tous les jours. Et je ne pouvais pas comprendre comment un Dieu qui soit tout puissant et tout bienveillant puisse tolérer qu'il arrive des choses terribles comme ça, qu'on mette des gens à mort sans aucune bonne raison. Alors, la réalité était tellement triste, tellement atroce, que je n'arrivais pas à convaincre mon intelligence qu'un Dieu tout puissant et tout bon puisse tolérer une réalité telle, puisse permettre que des choses comme ça arrivent. Et puis, finalement, je me suis trouvé une étoile dans le ciel, qui était mon étoile. Votre étoile. Oui, qui était mon étoile à moi, et qui, au fond, était assez... Elle dansait, elle faisait des pirouettes. Et puis, c'était mon étoile qui me sauvait. Alors, c'était symboliquement une sorte de projection, disons, sur quelque chose qui me sauverait. Vous avez vraiment, à un moment donné, quand vous étiez dans les camps, trouvé une étoile et vous vous êtes dit, ce sera désormais la mienne? Oui. Vraiment? Vraiment, oui. À la Libération, vous avez 22 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vous avez vécu ça? J'étais plein de jubilations. C'était comme si j'avais été re-nais. J'étais né une autre fois. Alors, tout était beau, enfin, il y avait le printemps, les filles étaient belles, il y avait les fleurs, il y avait le... l'air était formidable, pur. Et bon, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de brutalité. La liberté. La liberté, c'était vraiment formidable. C'était une des plus belles périodes de ma vie, au fond. Vous aviez le goût de faire quoi en arrivant à Montréal? Ce qui est arrivé après la guerre, c'est que moi, personnellement, la façon que j'ai fait pour essayer d'oublier les choses terribles, c'était de me concentrer sur ce que je voulais faire ici et maintenant. Donc, je voulais oublier toutes les choses terribles qui se sont passées. Et je voulais me concentrer sur les études de médecine, sur ma profession médicale, bâtir une vie nouvelle. Une famille? Oui, j'avais une femme, j'avais une petite fille, puis j'avais un petit garçon. Mais vous faites un effort conscient pour tout mettre de côté, pour vraiment ne pas vous rappeler. Oui, c'est ça, justement. Je faisais un effort conscient pour ne pas me rappeler des choses terribles qui se sont passées. Mais finalement, consciemment, je le faisais, mais ça revenait dans les cauchemars. Alors, je me réveillais souvent en sueur, ou souvent je me réveillais le matin épuisé, parce que j'avais des rêves qu'il y avait des soldats allemands qui allaient m'exécuter. Et puis, c'est des choses qui se répétaient assez. Je me réveillais le matin épuisé complètement, presque incapable de faire quoi que ce soit, parce que le corps répond à ces rêves-là. Au début de 1977, j'ai décidé d'entreprendre une thérapie primale assez intensive. Et j'ai eu la chance, pendant ces 40 jours que j'étais là, de me débarrasser de tant de sentiments que j'avais refoulés en dedans de moi. Des sentiments de deuil pour mes parents, pour ma soeur aînée qui sont morts dans des camps, ou même avant, des sentiments de rage, de tristesse, de tout ça. Je pleurais pendant des heures. Est-ce que vous vous êtes déjà senti coupable d'avoir survécu alors que votre père et votre mère étaient morts? Oui, j'ai trouvé ça en thérapie, ce qu'on appelle le syndrome de la culpabilité des survivants. Parce que je me demande, comment se fait-il que moi j'ai survécu? Comme vous dites, mon père est mort, ma mère est morte, ma soeur aînée est morte et beaucoup de mes amis sont morts. Comment se fait-il que moi j'ai survécu? Et puis le fait d'avoir survécu, je pense que ça m'a donné une sorte, par la culpabilité, ou pour d'autres raisons, une sorte de dévoire moral de faire quelque chose de ma vie. et faire quelque chose de façon à ce que je puisse contribuer à une société meilleure où il n'y aurait pas d'Auschwitz et de Dachau, où il n'y aurait pas de camp de concentration. Et je pense que j'ai trouvé cette cause-là en défendant les droits des femmes à l'avortement. Parce que ceci permet aux femmes et aux couples d'avoir des enfants à un moment où ils peuvent leur donner de l'amour, de l'affection, de la disponibilité, du respect. Et des enfants, je sais d'après toute la psychologie que je connais, que les enfants qui naissent dans des familles où ils reçoivent beaucoup d'amour et d'affection, et de tendresse, ces enfants-là deviennent des adultes qui sont bien dans leur peau, qui sont capables d'aimer, qui sont capables d'entrer dans des relations amicales, des relations amoureuses. Ce ne sont pas des gens qui vont bâtir des camps de concentration. Ce ne sont pas des gens qui vont devenir cruels, qui vont devenir des meurtriers. Je suis fier du fait que je ne suis pas devenu une personne cynique ou amère ou aigri. Difficile. J'ai gardé ma joie de vivre, j'ai gardé l'aspect de l'autre, j'ai gardé la possibilité de nouer des relations amicales facilement avec des personnes. Je suis une personne gentille. amoureuse de la vie, amoureuse de la vie, si vous voulez. Je suis chanceux aussi, parce que j'aurais pu être une poussière à Auschwitz, il y a 50 ans. J'ai quand même survécu, et j'ai fait quelque chose de ma vie, quelque chose de positif. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses étendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Parlez-moi d'amour, dites-moi ces mots suprêmes. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada